Ça me fait de quoi de parler de Grandfond, parce qu'au fil des ans, c'est devenu un peu mon chez-nous. Ça me fait de quoi d'en parler parce que j'aimerais que ça reste mon petit secret bien gardé, parce que Grandfond, tu sais, quand il tombe de la neige, c'est d'ici que tu veux être. Puis quand tu ne tombes pas beaucoup de neige, c'est d'ici que tu veux être pareil, parce que c'est probablement le plus beau terrain de jeu skiable au Québec. On a développé la montagne, le secteur du linge, il y a quelques années. Alors pour ceux et celles qui veulent faire du ski alpin plus sportif, tu enfiles les pots de foie quand tu t'es skis, tu t'en vas vers la gauche de la montagne, et tu peux monter jusqu'au sommet. Alors tu fais de l'activité physique, c'est cardio, et après ça tu apprécies une super belle descente dans de la poudreuse. Puis si vous n'êtes pas trop adeptes de poudreuse, Grandfond, ceci de particulier pour moi, c'est le plus beau damé skiable au Québec. Je ne sais pas pourquoi il n'y a jamais de glace. C'est tout le temps des virages parfaits, du ski sur du corps du roi, c'est achalandé mais pas trop, il y a peu d'attente, les gens sont agréables, sont gentils, sont accueillants. Puis tu te retrouves sur le bord du feu après ça, en fin de journée, c'est parfait. Je vous ai parlé du ski alpin évidemment à Grandfond, mais il y a beaucoup plus. On offre des sentiers de ski de fond assez spectaculaires, on va le dire. Il y en a vraiment pour tous les calibres de skieurs. Je n'ai pas le nombre de kilomètres exacts, mais on peut en faire longuement, encore une fois dans de très beaux sentiers aménagés, bien indiqués. À travers tout ça, vous pouvez croiser les sentiers de raquettes. Là aussi, on a fait des beaux tracés à travers la forêt. Ce qui est intéressant à raquettes, c'est qu'on peut aller jusqu'au sommet de la montagne et apprécier le coup d'œil et redescendre par la suite jusqu'à la base. On fait des bonnes journées physiques, mais tellement agréables. Non, je ne viens pas de Charlevoix, je suis un Montréalais adopté par la région de Charlevoix. C'est ma région d'adoption. En fait, c'est mes parents qui sont venus ici initialement qui, eux, m'ont transmis leur passion. Si j'avais une chance un jour de venir m'établir en permanence, je n'hésiterais pas deux secondes. C'est ça, c'est mon terrain de jeu. C'est merveilleux et j'adore revenir dans Charlevoix.